C'est la deuxième fois, en fait, Claude, que nous organisons des rencontres. En novembre 2018, on les a organisés pour la première fois à Saragosse. En fait, on avait besoin de revenir sur ce sujet qu'on avait déjà abordé dans le cadre de nos congrès, où à ce moment-là, le numérique s'imposait comme une évidence dans tous les établissements. On a eu besoin à Saragosse de se poser et peut-être de poser des mots. Et on est sorti un texte de référence pour dégager une vision systémique du numérique dans un établissement. Aujourd'hui, à Casablanca, on est toujours sur les questions de pilotage, qu'on a abordé hier grandement. Et aujourd'hui, on est véritablement, dans ce deuxième jour, à se poser les questions des changements induits par ce numérique. Et le fait d'associer et les techniciens, et les professeurs, les pédagogues, les formateurs, les personnels d'encadrement qui sont venus du Maroc, où nous avons un réseau très important, mais également d'autres établissements à travers le monde, de travailler avec nos experts associés, et essentiellement nos collègues de la DAN, de la DNE, de Canopée, un certain nombre en tout cas de professeurs, chercheurs, assermentés pour nous accompagner dans les réflexions, d'interroger les élèves, d'interroger les parents, donc de faire en sorte que ce soit un sujet qui concerne tout le monde. On se pose d'autant mieux les questions des changements induits, dans l'établissement, dans la classe, mais également hors l'établissement. Il serait tout à fait spécieux et pas du tout à droit d'imaginer qu'on est passé par l'outil, c'est-à-dire de dire tout d'un coup on va faire de la pédagogie parce que maintenant on fait du numérique. Donc ça aurait été une démarche tout à fait contre-productive, d'abord parce que ça prouverait qu'on a commencé à y réfléchir à ce moment-là, que certains enseignants qui ne sont pas forcément versés dans le numérique ne feraient pas de la bonne pédagogie, mais par contre ce qui a été clair immédiatement, c'est qu'à l'occasion de l'arrivée d'une masse numérique, puisque cet établissement est très grand, avec le projet numérique que nous avons porté, ça a remis en question, ça a remis sur le métier le travail de la pédagogie, d'une nouvelle manière de l'envisager, un certain lâcher-prise de la part des enseignants sur leur maîtrise du savoir à l'intérieur d'une salle de classe, de l'accès au savoir et à l'information pour les élèves, et inévitablement d'une pédagogie très engageante pour les enseignants qui permettent aux élèves d'être en coopération d'une part, avoir une meilleure diversification, accompagner les élèves à des besoins particuliers, je crois que la pédagogie différenciée, tout ceci a été l'occasion de remettre en jeu toute la pédagogie dans l'établissement. Et depuis un an on a évolué, et ce qui est intéressant lors de ces deuxièmes rencontres, c'est d'échanger avec les personnes qu'on a rencontrées l'an passé pour voir comment, justement, chacun de notre côté, on a changé les choses, comment on a ajusté, comment on a appris nos erreurs, parce qu'avec le numérique on est toujours en phase d'apprentissage, en phase de réflexion. Il y a des tablettes de plusieurs flottes dans les établissements, et là aussi on a subi plusieurs expériences, donc comme on a dit on apprend du numérique, on a le droit et l'obligation à l'erreur pour apprendre de l'expérience, donc on a utilisé plusieurs plateformes, des applications. Et ce qui est bien dans le réseau du Liban, c'est qu'on échange entre les établissements, et mon rôle exactement, c'est de partager les idées entre les cinq établissements, de voir s'il y a une expérimentation qui a réussi de la propager dans les autres établissements, ainsi de suite. À partir du moment où on est dans une relation de confiance, et que les parents nous ont témoigné leur satisfaction au premier trimestre, cela ne nous dérange pas d'ouvrir la classe sur des moments bien précis, parce que bien sûr ça demande une certaine organisation. Ça n'a pas été fait vraiment de manière formelle, certains collègues sont déjà venus, justement les futurs collègues de CM2 sont très intéressés de savoir qu'est-ce qu'on a mis en place en CM1. On travaille en étroite collaboration, parce que justement les élèves de CM1 vont monter en CM2 avec leur ordinateur, du coup il faut qu'il y ait une continuité sur ce qui a été fait en CM1. En fait c'est un travail d'équipe, on est trois collègues de CM1 à Bouscoura 2, il y en a trois autres sur Bouscoura 1, plus des collègues qui sont en centre-ville. On est quand même une équipe où on partage, et heureusement qu'on n'est pas tout seul d'ailleurs, et on se motive les uns les autres, et on essaye un peu les mêmes outils, et puis on discute autour de ça, on évolue. On a aussi des journées de formation, on a eu une journée de formation une fois par mois, qui est plutôt un échange de pratiques justement avec tous ces collègues, qui nous a permis aussi de connaître différentes choses, et d'essayer petit à petit de rentrer nous aussi dedans. Le numérique est-il important pour vous ? Vous savez nous sommes à l'aube d'une ère où le numérique nous accompagnera tout le temps. Nous sommes voués à vivre avec, et l'établissement, donc le lycée français international Louis Massignon, a fait le pari justement de s'approprier cet outil numérique pour enseigner à ses élèves le numérique et le civisme numérique, et donc nous travaillons avec des ordinateurs dans nos salles de cours en permanence, et ça nous permet justement d'être sensibilisés à la question de ces outils-là, qui sont donc numériques. En quoi c'est citoyen que de s'intéresser au numérique ? C'est citoyen d'abord de comprendre ce que c'est que le numérique, et de connaître les enjeux que le numérique cache. C'est-à-dire que, comprendre tout à l'heure, on parlait des conditions générales d'utilisation, c'est important de les lire, de les comprendre, de les enseigner aux élèves, mais pas uniquement. Le numérique offre beaucoup d'avantages, dans le sens où c'est tout de suite plus ludique, c'est tout de suite plus intéressant. Je peux vous parler par exemple d'un projet que j'ai suivi en classe, nous avons participé au concours, le CNRD, le concours national de la résistance et de la déportation, et nous avons travaillé en faisant, en concevant en fait un site web, justement un site web sous forme de carte interactive, pour montrer l'importance en fait, et ça facilite les choses aux élèves, ça leur permet de comprendre tout de suite, de saisir l'histoire qui se cache derrière, donc le devoir de mémoire, et avec le numérique qui facilite les choses, et qui rend les choses plus attrayantes pour les élèves. Aujourd'hui, les choses sont plus simples, parce que nous en comprenons les tenants et les aboutissants, nous sommes partie prenante de chaque commission, de l'appel d'offres jusqu'au choix de l'appareil, jusqu'à la mise en place de la pédagogie en classe, et nous faisons partie de toutes les commissions afférentes, justement au sujet du numérique. Donc nous sommes habitués à entrer dans les classes, enfin depuis que cela se fait par rapport au numérique, les enseignants savent que nous les remercions de tout le travail qu'ils font, de tout l'accompagnement, et qu'ils ont toute notre confiance. Donc oui, je vais répondre à cette invitation, parce que c'est toujours un plaisir de les voir échanger avec nos enfants, et de les amener justement sur des terrains que nous ne pouvions même pas imaginer il y a quelque temps encore. Depuis qu'on a lancé le numérique, les enseignants qui sont sur le projet, sont sur le projet volontairement, donc c'est du volontariat, et quand on est dans le volontariat, on donne beaucoup plus de son temps, et c'est un challenge, on a besoin et on a envie de réussir, et de montrer que si on est parti sur le projet, c'est pour le mener à bout. Eux-mêmes ont appris, pendant qu'ils travaillaient, ils ont appris des choses, et ils veulent nous les montrer, et montrer que leurs enfants, parce qu'ils ne se sentent plus de nos enfants, quand ils rentrent dans la classe, ce sont leurs enfants, et c'est là où c'est important, et de dire que, oui, effectivement, on peut dire que les parents sont à l'affût, mais ils sont beaucoup plus rassurés. Qu'est-ce qu'ils sont inspirants ? J'arrête pas de le lire, j'ai passé trois jours magnifiques, j'en suis ému, parce que vraiment c'est un réseau, je crois que les chefs d'établissement ici disent une famille, et on ressent des ressorts de la famille, c'est vraiment des choses qui se passent bien, il ne s'agit pas de dire qu'à un moment donné, il y a de la familiarité, chacun est bien à sa place, mais chacun va dans le même sens au service des élèves. Moi j'ai remarqué aussi que la force de ce réseau, c'est aussi le fait qu'on a finalement des classes qui vont au premier degré jusqu'au lycée. Donc notamment sur le codage, j'ai remarqué que finalement, ils construisent un discours sur plusieurs années, et pour l'élève c'est plus facile, parce qu'on parlait tout à l'heure de chemin, effectivement il y a un narratif, et dans ce narratif, ils construisent un narratif sur plusieurs années, et je crois que la stabilité du narratif, dans l'instabilité des outils, c'est quelque chose de très important. – Effectivement, c'était un temps de rencontre, la vie continue, la vie reprend son chemin. On s'est posé une question tout au début de ces rencontres, on a parté, certains l'ont entendu, etc., parce que c'est une question qui trotte. On a eu un congrès en 2014, on en a eu un autre en 2015, parce que tout de suite, en 2014, on s'est dit, mais, et après Saragosse, ok, congrès de Dijon, etc., puis après on va pas faire chaque congrès sur le numérique, etc., mais on sent que c'est tellement prégnant, que c'est important et que ça questionne, et à chaque fois, on se dit qu'il faut, et en effet, se questionner. Et puis, on est passé un peu à autre chose, parce qu'il y a eu des questions de citoyenneté qui nous ont impactés, vous le savez, en tout cas sur l'actualité en France, à l'international, donc on s'est dit, vraiment, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'éduquer la citoyenneté ? On est allé sur le terrain de la laïcité, donc des valeurs, on est allé en profondeur de ce que c'est que la MLF, au fond, on a parlé de pédagogie laïque, on est désormais à se poser la question, en effet, mais comment est-ce qu'on accueille un enfant, un enfant, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, cet enfant ? Et donc, comment est-ce qu'on accompagne l'élève dans notre établissement, dans nos établissements de la mission laïque française, à l'AUSUI, à la MLCI, à la MLF America, comment est-ce qu'on l'accompagne, et pour, effectivement, bâtir une culture d'établissement ? Donc, c'est notre nouvelle préoccupation. Mais au milieu de tout ça, on s'est dit, bon, on va décrocher l'actualité MLF et garder quand même nos réflexions qui sont prégnantes sur la question du numérique pédagogique, du numérique éducatif. Et donc, il y a eu ces rencontres à Saragosse, et puis aujourd'hui, ces rencontres à Casablanca, et donc, merci et bravo pour cet engagement et ces réflexions et ce temps vraiment d'ébullition pendant trois jours. Mais la question qui est eue tout de suite au début, c'est, mais au fond, qu'est-ce qui a changé ? Et je vous invite à, effectivement, réfléchir. On est aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce qui a changé depuis que chaque année, on se re-questionne, on continue de se questionner ? Peut-être que ça pourrait être le thème, si une troisième édition devait voir le jour. Je ne sais pas où, mais c'est tenté qu'elle doit voir le jour, en tout cas. C'est peut-être sous l'angle, au fond, qu'est-ce qui a changé, et comment, en effet, on continue, nous, de nous adapter, de rester, en effet, les plus éveillés possibles de cette actualité qui nous impacte tant, à la fois dans nos vies personnelles, mais dans nos vies professionnelles aussi. Donc, merci à tous, encore une fois. Merci à toi, Catherine, de toute ton équipe derrière toi, pour cet accueil et cette fabuleuse éducation. Bravo, 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 vos élèves qui nous ont bluffés pour nous. Merci.